Madame Nassar Haddad, bonjour. Bonjour. Alors comment joindre la parole à la face de l'inaction au changement dans le modèle de gouvernance pour ressusciter l'espoir chez les Algériens et rétablir cette confiance pour une Algérie nouvelle où il fait bon vivre ? Madame Haddad, qu'est-ce qu'il est lieu de faire aujourd'hui ? Il y a lieu de rendre le discours effectif quasi quotidiennement, permettre à ce que le droit de recours par les citoyens puisse devenir une réalité, le droit d'exercice de ces droits en tant que citoyens puisse véritablement devenir effectif et une réalité, que les engagements puissent être obtenus et leur mise en œuvre contrôlée par le pouvoir qui sera consacré, qui est consacré à la population et aux citoyens. Voilà, c'est une réalité qui doit devenir effective, que les lois, que les textes qui sont conçus puissent devenir effectifs réellement dans leur application sur le terrain et au profit de la population. Alors préserver les libertés publiques, individuelles, droit de s'exprimer, de manifester, de créer des associations et des partis politiques, ça c'est des axes importants d'une nouvelle démocratie avec une nouvelle vision pour l'Algérie de demain. La nouvelle Algérie, elle ne deviendra tangible, palpable et une réalité pour les Algériens que quand elle deviendra effective sur le terrain, que quand on pourra véritablement vérifier, s'assurer que les textes, que les politiques, que les textes de loi sont véritablement effectifs, appliqués et puis surtout que le droit de recours puisse être consacré pour permettre à tous les niveaux, que ce soit au niveau du citoyen ou au niveau des institutions, puisse permettre que ce droit de recours puisse devenir une réalité. Une constitution c'est bien, son application c'est encore mieux ? C'est ce que vous sous-entendez madame ? Absolument, la révision constitutionnelle, c'est l'engagement du président de la République depuis déjà sa campagne et puis depuis son installation aux plus hautes fonctions. C'est un... on passe à l'action en termes de projet de révision de la constitution. L'esprit dans lequel ce projet est élaboré apporte des nouveautés, des avancées intéressantes. Mais ce qui va être l'épreuve sera l'élaboration des lois qui vont découler de cette constitution et leur application sur le terrain. La panne qui nous a concernés, je parle moi d'un domaine que je connais, qui est le domaine économique et social, ça a été la faiblesse de l'application des textes. L'inexistante souvent des textes d'application qui auraient dû accompagner les textes de loi. Donc ça, c'est ça qui a fait la décrédibilisation. On a décrédibilisé l'action de l'État par le fait que les textes de loi n'ont pas été suivis de textes d'application pour donner du sens et de la puissance à ces textes de loi. Alors revenir à la devise, l'État est par le peuple et pour le peuple, on place le peuple au centre de toute décision à l'avenir. Oui, là aussi c'est une volonté qui est traduite dans le projet de texte de révision de la constitution. C'est bon, mais comment le peuple va exercer sa souveraineté, ses pouvoirs en tant que référent dans l'élaboration des textes de loi et dans l'application de ces textes de loi ? Alors préserver les personnes vulnérables, c'est une priorité aujourd'hui par rapport à la situation que nous connaissons, par rapport à la préservation des droits publics et individuels. Madame Nasserah Haddad ? Les femmes contre toute forme de violation, que ce soit en milieu public ou en milieu privé, les enfants également, les personnes âgées. Un article dans le projet de texte que j'ai vu, un article est consacré spécifiquement à la protection de la femme. Là aussi, ça traduit une volonté ferme de protéger la femme. Et toutes les minorités, même si la femme n'est pas une minorité en Algérie, elle s'est même presque une majorité. Donc l'essentiel c'est de voir les textes de loi, de voir l'application de ces textes de loi dans la réalité. Nous avions vécu par le passé la difficulté à faire passer les lois, par exemple la loi sur la violence contre les femmes. On avait vu les résistances qu'il y avait eues, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et encore plus au niveau du Sénat, et encore plus dans leur application effective sur le terrain. Donc on sera toujours, il faudra faire le focus et regarder de très près la façon dont on va décliner l'esprit de la Constitution à travers les textes de loi et leur application sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour préserver ce droit, si on doit prendre en considération les lois qui vont découler de cette Constitution, qui vont devoir être appliquées ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de prendre en considération aujourd'hui, madame Assela Haddad ? De prendre en considération le droit de recours, premièrement. C'est très important. D'abord l'information. L'information, la lisibilité, la disponibilité de ces textes de loi dans les coins les plus reculés de notre pays. Et la possibilité que la population, que les citoyens puissent accéder à cette information. Donc ça c'est important. Que le citoyen connaisse ses droits. Et pour qu'il les connaisse, il faut qu'il puisse être informé. Donc nous avons une population qui est extrêmement, un pays continent, continent, une population qui doit absolument avoir un accès et une connaissance de ses droits. Et donc ça, il va falloir trouver les mécanismes, les espaces d'information, de sensibilisation et de concertation pour permettre à ce que le citoyen puisse connaître ses droits et ses obligations. Alors madame Nasser la Haddad, vous avez beaucoup activé dans le mouvement un peu associatif, dans les organisations aussi patronales, par rapport aux questions économiques, par rapport aux questions liées aux droits des personnes. Vous avez cet article 40 de la Constitution qui parle un peu de la violence à l'égard des femmes, qui a pris quand même une sorte d'ampleur. L'État protège la femme contre toute forme de violence en tout lieu et toute circonstance dans l'espace public, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée, ça c'est de nouvelles dispositions qui ont été introduites, la loi garantie, l'accès des victimes à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge et à une assistance judiciaire. Ce qu'on peut considérer, c'est enfin l'aboutissement d'une longue revendication, que cette violence soit constitutionnalisée. Elle était toujours dans le code pénal ou le code de la famille, mais jamais elle n'a été auparavant constitutionnalisée. Oui, c'est très important. On est en train d'assister aujourd'hui à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui constitue des drames terribles au niveau des familles, au niveau de la société d'une façon, de manière générale. Donc ça, il va falloir mettre le haut là. Il va falloir mettre le haut là. C'est bon ce qui est mis dans le projet de texte, mais c'est les mécanismes, c'est les règlements et les procédures qui vont être mises en place pour pouvoir prévenir et anticiper sur l'émergence de cette violence. L'information, les statistiques, le recensement, la communication autour de ces actes-là, autour des statistiques, qu'elles émanent des structures des services de sécurité ou qu'elles émanent de la justice ou du mouvement associatif qui suit de très près aujourd'hui ce phénomène et ce fléau, il va falloir travailler sur ces informations-là, sur ces statistiques-là, pour bâtir des mécanismes préventifs. Parce qu'il s'agit d'agir en amont de la violence et de pouvoir identifier les raisons et les risques et les personnes qui sont exposées à ces violences-là, mais d'agir en amont et d'anticiper par rapport à l'acte lui-même de violence. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait autant de violences aujourd'hui dans notre société ? A tous les niveaux. C'est sa banalisation, Mme Anassar Haddad ? Écoutez, nous sommes une société qui est en pleine transformation, qui est traversée par des idéologies qui ont énormément perturbé l'équilibre familial, qui ont énormément perturbé l'équilibre d'une manière générale au niveau de la société. Nous avons vécu la décennie noire qui a banalisé la violence. À un moment donné, moi je me rappelle, la violence n'est pas uniquement liée au fait qu'on puisse tuer quelqu'un, agresser quelqu'un. La violence commence aussi au niveau verbal, au niveau attaquer les institutions, attaquer les hommes et les femmes dans ces institutions, attaquer les femmes d'une manière générale, agresser verbalement déjà. C'est quelque chose qu'il va falloir remettre de l'ordre à ce niveau-là. Moi, si vous vous rappelez, je ne sais pas, vous êtes plus jeune, mais moi je me rappelle les premiers débats dans l'exercice démocratique les années 80, après octobre 88, après octobre 88, quand les débats ont commencé sur les plateaux de télévision, on a vu arriver des personnalités qui se permettaient d'insulter la plus haute institution de l'État, d'insulter les référents de ce pays, et ça, c'est des choses qui ont permis de pouvoir légitimer quelque part la violence. Et aujourd'hui, il va falloir remettre de l'ordre. Aujourd'hui, on n'a pas uniquement les plateaux télé ou la revendication dans la rue, on a les réseaux sociaux, c'est une réalité qu'il va falloir intégrer et légiférer à ce niveau-là pour que ces choses-là puissent revenir à la raison, que le comportement de tout un chacun puisse respecter les libertés, respecter la dignité des uns et des autres. Alors, on protège les femmes comme toute forme de violence, dans l'espace public et dans la sphère professionnelle. Protéger les femmes, c'est bien, mais leur permettre d'accès à des postes de responsabilité, puisque dans la Constitution, il est dit que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Oui, moi je regrette que la parité ne soit pas consacrée au niveau de la Constitution. Ça aurait été une avancée. C'est une revendication. Écoutez, aujourd'hui, la réalité en Algérie, elle est claire. Depuis maintenant, je l'ai déjà dit ici dans votre émission, ça fait maintenant une dizaine, même une quinzaine d'années, 70 à 75% des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes, sont des femmes, sont des filles. Ça veut dire qu'il faut intégrer et assumer que dans les années à venir, dans les 5, 10 années à venir, elles vont être aux commandes. Elles vont être aux commandes. C'est clair, c'est une sélection naturelle qui s'est faite. Donc il faut assumer ça et il faut accompagner ça de manière à permettre à ce qu'elles puissent assumer ses fonctions et ses postes de responsabilité au plus haut niveau dans l'intérêt du pays. Sur le plan politique, économique et social, une femme à la tête de son attaque, son algase, est-ce qu'on pourrait l'espérer à l'avenir ? Bien sûr, et peut-être qu'on aurait eu un peu plus d'éthique dans l'exercice de la responsabilité si on avait eu plus de femmes. Éthique dans l'exercice de la responsabilité. Bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, madame ? Dans la lutte contre la corruption, on ne sait pas faire. Nous, les femmes, on ne sait pas faire. Nous, on ne va pas négocier après les heures de travail, dans les cafés, dans les bars, etc. D'accord ? Nous, quand on finit notre travail, on rentre chez nous. On a la deuxième mission, c'est on s'occupe de nos enfants et de notre famille. Donc forcément, et nous avons été élevés dans une culture du respect, de la réglementation. On a les femmes, regardez, sur l'entrepreneuriat par exemple, les femmes ont du mal à aller au crédit bancaire. Elles ont du mal, pourquoi ? Parce qu'elles ont peur de se retrouver devant la justice. Elles ont peur de se retrouver devant un échec, devant une incapacité à rembourser. Donc ça veut dire qu'on est élevés dans une culture de la réserve et du respect de la réglementation et du respect des lois sociales. Ce qui n'a pas été forcément le cas de la jeune masculine. Dans le domaine politique, permettre aux femmes l'accès par exemple à la création de partis politiques, même certaines d'entre elles existent actuellement, mais plus largement. C'est lié à ce que je viens de dire. Les femmes, moi je n'ai jamais été dans un parti politique, mais j'ai énormément d'amis qui ont énormément milité. Mais vous avez évolué un peu dans le mouvement associatif, dans les organisations patronales. Moi je suis société civile, donc je reste à ce niveau-là. Mais dans l'exercice, dans le militantisme au niveau des partis politiques, les femmes ont été mises à l'écart carrément. Elles n'ont pas pu avancer au niveau de ces partis politiques parce que justement ce sont des personnes qui ont la liberté de parole. Ce sont des personnes qui sont directes dans leurs revendications, qui sont entières, qui traduisent leurs convictions. pour la plupart. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour consacrer tous les principes dont on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir passer de l'inaction au changement, dans les aspects les plus concrets, passer de la parole à l'acte, concrétiser aujourd'hui la volonté populaire, qui s'est largement exprimée lors de la mobilisation populaire pour un changement massif des modèles de gouvernance. Mais tout ceci ne peut être consacré que par une véritable transparence de la sphère, toutes les sphères aujourd'hui, que ce soit politique, économique et sociale. Culturelle également. Oui, absolument. La transparence, quand on a dit ça, je veux dire qu'on n'a rien dit parce qu'il faut lui donner du sens et du contenu à la transparence. Regardez le recul et la régression que nous avons constaté sur le plan de la numérisation de l'économie. La numérisation de l'administration a plus ou moins avancé, mais au niveau de l'économie, sur l'ensemble des autres secteurs, nous avons reculé. Et ça, ça a énormément contribué à l'absence de transparence, à l'absence de contrôle et d'exercice d'un quelconque contrôle sur les pratiques de l'administration, d'une manière générale, sur les pratiques de l'exercice politique aussi. Ça a énormément... On n'a pas permis, avec ce retard, dans la numérisation de toute l'activité au niveau du pays, que ce soit dans l'économique, par exemple. Regardez dans l'économique, si on avait eu plus de numérique, plus d'applications qui nous permettent d'informer les opérateurs, d'informer le citoyen sur ce qui se passe dans sa huilaya, dans sa région, en matière d'octroi du foncier, en matière d'obtention des agréments, des autorisations, les modalités d'obtention des autorisations, etc., on aurait pu éviter les dérapages énormes que nous avons connus et que nous avons eus à acter malheureusement toutes ces dernières années. Mais ce manque de transparence, c'était volontaire. On a favorisé l'opacité au détriment de la transparence. C'était volontaire. Madame Nassal Haddeh, si on prend en considération, par exemple, le marché informel, aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards de dollars qui circulent au niveau de ce marché. On parle de 60 milliards de dollars, on parle de 80 milliards de dollars. On n'arrive pas à quantifier, mais on sait qu'il y a une manne financière trop importante et trop lourde qui circule au niveau de ce marché. Absolument. Le marché informel, tout le secteur informel est lié au fait de l'absence de transparence, de l'absence d'utilisation des technologies nouvelles, des technologies permettant, aujourd'hui, qui sont utilisées dans toutes les économies modernes et qui permettent d'assurer une traçabilité de toutes les transactions. Donc ça, ça a été un premier élément. Mais un deuxième élément qui explique l'informel, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance en l'administration, d'une manière générale, vis-à-vis de l'État, d'une manière générale. C'est un axe de travail et d'investigation énorme et très important pour remettre de la confiance et permettre aux opérateurs, permettre aux détenteurs de cette manne financière de revenir dans la sphère formelle. Alors ressusciter l'histoire... Et ça, ça doit passer par une lutte, mais vraiment une lutte sans arrêt contre la bureaucratie, parce que c'est la bureaucratie qui a été énormément le levier de développement de l'informel, qui a alimenté l'informel et la corruption, d'une manière générale. Alors ressusciter l'espoir, rétablir la confiance, parce indéniablement, par aujourd'hui, dire la vérité aux Algériens, les intégrer, les impliquer dans toute prise de décision, il faut rompre un peu avec l'unilatéralisme. Oui, absolument. La concertation. La concertation. Dialogue. Le dialogue et la concertation, ils sont cités clairement dans le projet de constitution, c'est une très bonne chose, mais il va falloir donner du contenu à cette concertation du sens dans la pratique quasi quotidienne, dans l'élaboration des projets de développement, dans l'élaboration des textes, des textes déterminants, je parle du volet économique, on ne peut pas continuer à ce que une ou deux personnes ou un petit comité technique puisse décider à la place de l'ensemble des opérateurs sur des décisions stratégiques, structurantes, concernant le volet économique, par exemple. Donc, il va falloir revenir à la concertation, utiliser les espaces qui existent pour pouvoir promouvoir cette concertation et réunir. Vous savez, la transparence, elle repose sur plusieurs piliers. Elle repose sur la traçabilité de toutes les opérations, de toutes les transactions, la traçabilité à travers les statistiques. Elle repose aussi sur la redevabilité, c'est-à-dire l'évaluation et le fait de rendre compte. Rendre compte, c'est fondamental. Il faut que ça, qu'on ait des mécanismes pour la reddition des comptes, pour pouvoir aussi, que l'exercice de la responsabilité puisse aussi se traduire dans l'obligation de résultat et l'obligation de rendre compte à tous les niveaux. Troisième pilier qui est lié, justement, au retour de la confiance et à la transparence, c'est le retour, le recours à la compétence. C'est de réunir les hommes et les femmes dans les espaces de décision, les espaces de réflexion, pour permettre, justement, d'améliorer les résultats, d'améliorer le fonctionnement des institutions et des différentes organisations qui ont un impact direct sur le progrès social et sur le progrès économique et de façon générale. Mais quand vous parlez de compétence, il faut rompre avec les pratiques antérieures, c'est-à-dire de coopter des personnes à des postes de responsabilité hors qu'elles n'ont pas la qualification nécessaire, alors que nous avons, parallèlement, des milliers de compétences qui sont parfois, malheureusement, marginalisées. Absolument. Au-delà de la marginalisation, c'est l'exclusion, carrément. Ça a été la gouvernance par l'exclusion des compétences. C'est la marginalisation des compétences. Et donc ça, c'est des pratiques. La rupture, c'est aussi ça. C'est aussi être capable d'accepter. Écoutez, quand on est à la tête d'une organisation, quand on est au sommet d'une organisation donnée, quelle qu'elle soit, nous ne sommes pas forcément au sommet de la compétence. Ce n'est pas parce que quelqu'un est directeur général d'une organisation, est ministre, est chef président de parti qu'il est forcément le plus compétent. Au contraire, l'intelligence veut qu'il puisse réunir autour de lui les meilleurs pour pouvoir réaliser sa mission, pour pouvoir mettre en œuvre son plan d'action et obtenir les résultats escomptés. Donc, la rupture, c'est aussi ça. C'est de pouvoir permettre à l'expression et la mise de réunir les compétences autour des objectifs du gouvernement, de toute organisation et institution qui existe dans le pays. Quand on parle de rupture, est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas écouté les signaux d'alerte qui a été lancé ou qui a annoncé que le pays allait vers la dérive ? Il faut être plus à l'écoute et plus attentif de la population de ces expressions aujourd'hui. Parce qu'il y a eu plusieurs alertes qui avaient été lancées. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, moi, ça me... Je suis quand même... Des fois, ça me fait rire quand je vois des gens qui, aujourd'hui, ont l'air d'énoncer des vérités alors qu'elles ont été dites. Ça fait des années, des années que nous... Sur le volet économique, ça fait des années que nous revendiquons l'égalité. Des chances que nous revendiquons. L'élimination des lobbies, l'élimination des passe-droits, la bureaucratie, la corruption. Donc ça, c'est des choses... Mais nous avions affaire à un gouvernement, à un politique qui était autiste, quoi. Qui... Mais on le sait maintenant pourquoi. Maintenant, on découvre le poteau rose. On avait cru qu'avec la revendication, qu'avec la liberté d'expression, parce qu'on pouvait s'exprimer, vous en savez quelque chose. On est tous passés dans les plateaux télé, on est tous passés chez vous, on est passés... Et on a revendiqué, on a dit ces vérités. La traçabilité, aujourd'hui, elle est évidente. Donc... Mais on avait affaire à des autistes, on avait affaire à des gens qui ne voulaient rien entendre, qui étaient... Il y avait d'autres enjeux, d'autres enjeux, d'autres... La logique individuelle, les intérêts individuels d'une catégorie a primé sur l'intérêt de la collectivité. Alors, la richesse de l'Algérie, c'est sa jeunesse, celle d'hier et d'aujourd'hui. Comment rendre effectifs tous ces dispositifs, les jeunes, et leur place dans cette démarche du renouveau ? Puisque vous avez cet article 73 qui dit l'État veille à réunir les moyens institutionnels et matériels à même de développer les capacités de la jeunesse et à encourager son potentiel créatif. L'État encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique. L'État protège la jeunesse contre les fléaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, aujourd'hui, la jeunesse, c'est le socle pour construire ce pays. Passer le flambeau à cette jeunesse ? Absolument, lui passer le flambeau. Et pour cela, il va falloir agir très vite sur la capacité de cette jeunesse à se prendre en charge, à prendre son sort en main. Et pour le faire, il faut qu'elle puisse être formée, éduquée dans ce sens. Alors, déjà, agir au niveau de la formation, au niveau de l'enseignement, très vite. Faire en sorte à ce qu'elle puisse aller et être orientée vers les disciplines les plus à même de lui permettre de s'exprimer et de réussir, de construire leur carrière. Donc ça, il va falloir corriger le tir au niveau de l'orientation, au niveau de la formation et de l'enseignement. La deuxième chose, la jeunesse s'exprime aussi à travers la libre initiative, c'est d'encourager l'organisation. Là, le renforcement de la société civile qui est consacrée dans la Constitution doit absolument avoir comme cible la jeunesse et de pouvoir lui permettre de s'organiser et de prendre les initiatives et que l'État et que l'administration puissent accompagner ce mouvement naturel que porte la jeunesse. Troisièmement, c'est au niveau de la consommation culturelle. Je veux dire, il faut encourager l'implication des jeunes, l'expression culturelle au profit des jeunes. Et ça, c'est fondamental. La meilleure façon que les jeunes se réapproprient ce sentiment patriotique, qu'ils se réapproprient leur territoire, qu'ils se réapproprient leur culture, c'est de leur permettre de s'exprimer et d'avoir la libre initiative et de trouver les moyens de mettre en œuvre leurs idées, leurs projets à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que les gens c'est seulement les startups ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication où ils pourraient investir aujourd'hui tous les domaines à tous les niveaux de responsabilité ? Madame Nasser Ahadad. Parce qu'on a la tendance à les limiter aux startups. C'est un peu le même esprit que celui qui exerçait par le passé. C'était Anseige, micro-entreprise et ça s'est avéré être aujourd'hui un échec. Écoutez, l'orientation des dispositifs qui ont été créés pour accompagner la création de petits témoins et d'entreprises au profit des jeunes dans leur définition, dans leur texte était censée. C'était quelque chose de très très bien. C'est l'application et la gouvernance qui a été à l'origine de la faillite. De la faillite. Donc, on a été plus dans une logique de mise à disposition de fonds, de finances que dans une logique d'accompagnement effectif et de création d'activités durables permettant de redonner confiance à la jeunesse. Donc, ça, il va falloir corriger le tir. les start-up et la jeunesse, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas séparer les choses parce que par définition, aujourd'hui, l'innovation, la créativité s'est portée par la jeunesse et c'est normal et c'est très bien. Il faut encourager ça. Il faut accompagner ça. Il ne faut surtout pas bloquer l'initiative mais il faut accompagner l'initiative et créer le rôle de l'État, le rôle de l'administration et de créer cet écosystème favorable à la promotion de la start-up, à la création d'activités et à l'émergence d'un tissu d'entreprises, de micro-entreprises portées par les jeunes. Mais je pense que la jeunesse, elle est destinée à occuper, à être dans tous les secteurs d'activités parce que l'avenir leur appartient. L'avenir leur appartient donc il va falloir organiser, mettre en place une gouvernance pour cette transition générationnelle et leur permettre de travailler avec leurs aînés dans un premier temps, d'être en cohabitation avec leurs aînés pour que le relais puisse être assuré dans les meilleures conditions. Mais quand on parle de jeunesse pour l'accès à des postes de responsabilité, est-ce que ce ne sont pas des expressions d'exclusions qui favorisent et qui créent une sorte de dissension au sein de la société en créant par exemple ce conflit générationnel parce que pour construire un pays, on a besoin de toutes les compétences qu'elles soient jeunes ou adultes. On parle de compétences. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est des alibis. Pour moi, ce sont des alibis. Il faut revenir à la logique du recours à la compétence. Si, pour un poste donné, pour une fonction donnée, le jeune qui postule ou qui est identifié a les aptitudes, il faut pouvoir lui permettre d'accéder à cette responsabilité, à cette fonction. Mais si c'est une personne plus âgée, quelle que soit... Écoutez, dans les économies les plus modernes, les plus compétitives, les seniors sont mis au plus haut niveau de la hiérarchie. Les CV sont anonymes ? Oui. Il n'y a ni sexe, ni âge ? Absolument. Et ils sont... Je veux dire que les seniors sont mis en staff. C'est-à-dire, ils sont mis dans les fonctions les plus élevées parce que c'est là où il y a le retour d'expérience, il y a l'effet d'expérience et ils sont capables de permettre d'accompagner cette jeunesse à assurer et assumer ses responsabilités. Donc, il ne faut pas opposer les uns aux autres, il faut mettre en avant la compétence, qu'elle soit chez un jeune, chez un homme, chez une femme ou chez quelqu'un de plus âgé. Mais aujourd'hui, on parle de rétablir la confiance, quels sont les préalables à ce rétablissement de la confiance ? Apprendre à dialoguer et discuter entre nous, régler nos problèmes entre nous. et de manière pacifique. C'est très important dans le respect. Malgré les divergences d'aujourd'hui ? Malgré les divergences. C'est ça la démarche. L'Algérie nouvelle sera aussi une Algérie qui doit mettre, bannir la violence. Bannir la violence qu'elle soit physique ou verbale. Voilà. Qu'elle soit orale ou écrite. Qu'elle soit... Visible ou anonyme ? Absolument. Alors là, surtout anonyme. Surtout anonyme. C'est facile dans les réseaux sociaux de venir dénigrer, de porter atteinte au président de la République, au président d'APC, à n'importe quel citoyen, de manière anonyme. Bon, ça c'est... Je veux dire qu'il y a des termes consacrés pour ça. Donc aujourd'hui, il faut mettre fin à la violence. Et il faut travailler dans ce sens-là. Et la meilleure façon, c'est de pouvoir rétablir l'État de droit, rétablir la force de l'État, rétablir l'autorité de l'État et surtout faire appliquer les textes, faire appliquer les lois et faire appliquer les textes. Alors justement, une question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on pourrait considérer que les réseaux sociaux pourraient devenir un circuit de dialogue, de partage d'idées pour construire cette nouvelle Algérie ? Tout le monde devrait s'exprimer pour apporter, c'est-à-dire sa pierre à l'édifice pour construire à nouveau ce pays ? Oui, absolument. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un levier déterminant dans l'expression et dans la volonté de traduire le ressenti de la population et du citoyen mais il faut que ça puisse aussi se faire dans les règles de l'art, dans les limites. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. La liberté d'expression ne veut pas dire atteinte à la dignité, atteinte aux institutions. Alors le débat autour de cette constitution, est-ce qu'il pourrait être enrichi par des idées nouvelles puisqu'au-delà bien sûr du texte de la constitution qui est le texte suprême, il y a les textes d'application ou les lois organiques qui vont en découler. Il faut veiller à leur application de telle sorte est-ce que la constitution dans son principe fondamental ne soit pas détournée un peu de son esprit initial puisqu'il y a beaucoup d'avancées sur les questions fondamentales qui concernent un peu les droits et libertés publiques. Il y a deux choses dans ce que vous dites il y a à la fois faire la rupture avec l'expérience passée où nous avons eu des textes de loi qui ont été élaborés qui ont été publiés mais qui n'étaient pas accompagnés de textes d'application donc ça il faut bannir ça il faut absolument que nous ayons et le texte de loi et les textes d'application Mais ça existe dans la constitution c'est prévu. Oui justement il faut permettre une effectivité de ce qui est consacré aujourd'hui dans la constitution Ne pas attendre des années pour la convocation des textes d'application Absolument ou même des textes d'application qui n'ont jamais vu le jour Voilà donc la deuxième chose c'est de prévoir les mécanismes de recours pour identifier et remettre en cause et revendiquer quand il y a une incompatibilité entre l'esprit de la constitution et les textes de loi qui découlent qui sont élaborés et qui sont mis en oeuvre donc voilà il faut permettre ce droit de recours du citoyen de la population la souveraineté l'exercice par le peuple de sa souveraineté et du pouvoir par le peuple ça il faut qu'on ait une réalité sur le terrain qu'on ait les mécanismes qui permettent de pouvoir faire ce test régulièrement faire un test de la constitution à travers de l'esprit et de la constitution sur chaque loi qui est élaborée alors quand on parle de rétablir la confiance et la question de l'auditeur est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par réconcilier les algériens entre eux de telle sorte à mettre fin à ce discours de haine et de discorde madame Nasserahaddet les algériens se sont réconciliés hier pourtant il y avait des assassins ils l'auront pardonné est-ce qu'ils peuvent franchir une nouvelle étape aujourd'hui ou ils n'ont plus confiance les algériens ce sont ceux qui ont voté pour la réconciliation ils ont voté surtout pour arrêter les drames arrêter arrêter les atteintes à la personne et pour mais il n'y a pas pire que de tuer oui oui bien sûr ou de ôter la vie le pardon c'est une autre une autre affaire c'est une autre affaire le pardon donc ce qu'il faut on ne peut pas décréter le retour à la confiance il faut l'exercer il faut qu'on ait une réalité sur le terrain pour qu'il y ait le retour à la confiance il faut que au jour qu'on puisse retrouver au niveau sur le terrain le droit de recours du citoyen le respect de l'égalité des chances le respect de l'état de droit le respect de la liberté d'expression voilà une justice indépendante de la transparence dans la prise de décision c'est tout ça qui va permettre de redonner de la confiance donc c'est un exercice quotidien qui va prendre du temps mais il faut y aller il faut y aller parce qu'on n'a pas d'autre choix mais rapidement une autre question à ceux qui nous gouvernent de donner d'abord en priorité l'exemple ah oui absolument absolument l'éthique dans l'exercice de la responsabilité doit devenir le référent madame Nassal Ahadad merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée c'est bon week-end à tous les auditeurs merci au revoir